Tu vois petit, la musique c'est comme les légumes, il faut la cultiver. Alors pour cela, tu dois écouter le potager. Le potager, oui, le potager. Salut tout le monde, bienvenue sur l'EFMR. C'est le potager. Le potager ? Ouais, vieil ami ! Ah ton potager ! Yeah, il est venu voir mes légumes. Ok, légumes culturels, légumes musicals. Ah, légumes pour tous. Mais on ne saura pas des légumes pendant cette émission, ne vous inquiétez pas. Les courgettes, les bananes et tout le reste, ça viendra pour plus tard. Mais elles sont bien évidemment les bienvenues. D'accord, donc on va se présenter peut-être un petit peu. Alors nous sommes en compagnie de la Boca à la Technique. Nous sommes aussi en compagnie du Poulpe. Et oui, Humide Humide, toujours pour vous mesdames. Et à côté de moi, il y a John B. Roos. Célèbre acteur ? Non, réalisateur. Réalisateur, pardon. Pour film pour adulte. Pour film pour adulte. X. Élan. Ok, donc on va vous présenter le sommaire de l'émission. Des petites chroniques. Des petites chroniques. Alors il y aura une chronique du Poulpe en deuxième partie de l'émission. Il y aura une chronique faite par John B. Roos, moi-même. Qui va commencer d'ailleurs par quelque chose d'assez puissant à mon avis. Un truc qui arrache un petit peu quand même. Ouais, qui arrache, qui arrache. Qui ressort au goût du jour. C'est The Lost Communiste. Attention. Un petit groupe limougeau. C'est pas la Croix-Rouge en tout cas. Non. Qui adore le rock des jantées style milieu des années 60. Avec les dorses et consorts. Et en fait, si on voit large, The Lost Communiste, c'est comme la recherche d'un idéal. Un peu disparu. Qu'il fait si bon de ne pas avoir oublié. Peut-être qu'on pourrait dire que C.V. C'est dans la vibe complètement électrique. Des fins des années 70. Enfin, début des années 70 plutôt même. Sex. Ouais, drogue. Et rock'n'roll. Et John B. Roos. Et John B. Roos derrière, forcément. Alors on va enchaîner avec le premier morceau. Qui s'appelle Flying Fighters. C'est un instrumentale. Alors au début, c'est un peu un merdier musical. Mais de ce merdier, en fait, Il va ressortir un titre très speed. Trouté bien géré. Et bien dans l'esprit de l'époque. Alors imaginez la vieille série Batman de 1960. Imaginez. Imaginez. Wesh. La vieille série de Batman. Mélangée à du X-Men. Voilà. Et là, vous voyez des petits... Revival Comics. Et ça s'appelle Flying Fighters. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501